Merci. C'est parfait, je vais pouvoir prendre ma casquette d'élu local, comme quoi ça sert, puisque pour répondre à Pascal Siabaraki, il se posait une question sur comment gérer un mandat local et un mandat national. Pendant 10 ans, j'ai été député chef d'entreprise, ça m'a pas empêché d'être le député le plus actif à l'Assemblée. Aujourd'hui, j'ai plus d'activité professionnelle, donc entre un mandat départemental et un mandat national, avec une suppléante qui est en gros sur la photo, qui est conseil régional. Je crois qu'on ne peut pas rêver mieux pour porter les projets de la circonscription, parce qu'encore une fois, le département et la région sont les deux premiers partenaires des collectivités. Rien ne se fait sans le département, sans la région. Sur les mobilités, quelques mots. Moi, j'ai été affolé en arrivant au mois de juillet dernier au département, dont j'assure la vice-présence aux routes, aux déplacements, aux mobilités et aux bicyclables. C'est qu'en fait, il n'y avait aucun dialogue entre le département et notamment les agglomérations, les comités de communes. J'ai découvert que notamment, il n'y avait aucune discussion avec le Grand Annecy. Donc la première chose, c'est déjà en matière de transport, de mobilité, c'est d'établir le rôle de chacun. Et pour ça, on a mis en place des comités de pilotage pour définir qui fait quoi. Par exemple, sur Annecy, sur le Grand Annecy, voilà le schéma de directeur cyclable, il est géré par le Grand Annecy. C'est eux qui sont maîtres d'ouvrage de ce dossier. Et le département, on intervient financièrement, on intervient techniquement, mais on sait qui est responsable. Les voies de contrôlement d'Annecy, c'est le département qui gère, ça a été défini. Les pôles d'échange multimodaux, c'est le Grand Annecy qui gère, etc. Donc en fait, la première chose déjà, si on veut arriver à faire des choses et de mobilité, c'est de bien établir qui est responsable de quoi, ce qui n'était pas le choix d'avoir. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a établi tout ça, on va pouvoir mettre en place les mobilités douces, les pôles d'échange multimodaux, on est en train de déterminer sur l'ensemble des sites, y compris la CCVT, où est-ce que ces sites vont être mis en place. On va pouvoir définir aussi où est-ce qu'on met des parkings relais, où est-ce qu'on met des vélo-routes, etc. Donc je crois que ça, c'est vraiment la première chose la plus importante, parce que jusqu'à présent, chacun faisait dans son point, sans même parler entre collectivités. Donc aujourd'hui, les choses sont parfaitement claires, et ça permet aussi d'établir les financements, parce que s'il n'y a pas de financement, on ne fait pas grand-chose. En Haute-Savoie, on n'a qu'un seul souci aujourd'hui, c'est le ferroviaire, c'est la SNCF. Moi, je n'ai qu'un seul souci sur le département, c'est la SNCF. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'il faut faire du ferroviaire, sauf que chaque fois que vous soumettez un projet à la SNCF, on a peu de moyens de pression, et ça sera le rôle aussi du député qui représenterait la circonscription, c'est d'aller taper au ministère des Transports, justement, pour faire évoluer les choses. Il faut rester 30 secondes. Parce qu'aujourd'hui, le moins de projet, aujourd'hui, on va effacer 42 passages à niveau sur le département, pour des questions de sécurité, on nous dit qu'il n'y aura rien en avant. Alors qu'on s'engage à payer l'intégralité de cet effacement des passages à niveau. Tout ça parce que la SNCF est obligatoire au maître d'ouvrage de ses installations. Résultat, rien ne se fait. La INEX-ANSI, pour doubler 5 km de voie, ça coûte 250 millions d'euros. Voilà. La réalité, c'est ça. Donc le ferroviaire en Haute-Savoie est un vrai problème, non pas pour une question d'élus, de décision politique, mais pour une question de gouvernance de la SNCF. Et si je fais les députés, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-haut et aller sonner aux portes de la SNCF. Merci.